Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Bob & Wazir. On est aujourd'hui 15 novembre, il est 9h20 du matin et puis on est assis au Dalvalès dans l'état de Sainte-Louise-Potosie. Le plan aujourd'hui c'est de se rendre jusqu'à Xylitla, je vais l'écrire dans la description exactement comment ça s'écrit, puis c'est dans l'état aussi de Sainte-Louise-Potosie. C'est pas super loin, c'est 104 km, mais comme c'est des montagnes, c'est environ 2h30 de voyagement. Puis là je vais arrêter à une autre place puis je sais pas si c'est ouvert ou quoi que ce soit. Fait que je vais vous dire, rendu là. C'est ça, moi j'ai checké puis c'est des états, c'est pas des provinces. Fait que depuis le début je disais province, mais c'est état au Mexique. Donc c'est ça, je vais vous montrer sur la map où est-ce qu'on est rendu. Donc on est en ce moment ici, puis comme juste pas bien long, c'est une centaine de kilomètres, c'est juste ici, fait que c'est 104 km exactement. Puis sur la carte au complet, moi on a changé de bord de map, on a le Mexique au complet à cette heure. Fait que je suis rendu à peu près à moitié du Mexique, mais sauf que mon plan c'est de me rendre, de passer par ici, je sais pas si encore je dois le faire. Fait que c'est ça, on se voit sur la route. Ok, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut! Fait que je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette journée-là. À ce moment-ci, ça fait peut-être une demi-heure sur une trail comme ça, peut-être un 5-10 km. J'ai essayé d'aller à une activité, puis mon GPS m'a envoyé sur ce chemin-là. J'ai décidé de le suivre quand même, parce qu'au début c'était pas si pire que ça. Mais t'sais, il était passable quand même, il y avait des bruits avec de la boîte, mais t'sais, au moins le paysage était beau, fait que c'était pas si pire. Puis il y avait pas d'autre place que je pouvais passer. Fait que, ben c'est ça, j'ai décidé de continuer dessus. Puis il y avait des bouts comme ça, que ça allait super bien aussi là. Fait que, c'est sûr. Puis il y avait des bouts qui étaient vraiment durs, comme là. Fait que ici, ben je voyais qu'il y avait des bouts que le monde avait spiné à gauche. Fait que j'ai décidé d'aller vers la droite. Puis mon pneu, il a spiné sur une roche en arrière. Puis la moto a commencé à aller vers la gauche. J'ai essayé de mettre mon pied à terre, mais il y avait rien parce qu'il y avait un gros trou. Fait que la moto a juste tombé sur le côté. Au moins, je me suis pas fait mal. Fait que, ben j'ai tout enlevé mon stock. J'ai relevé la moto. Puis au moment que j'ai relevé la moto, quelqu'un est arrivé. Puis il est venu m'a aidé. Ben j'ai continué à conduire la moto près de 300-400 mètres plus loin. Puis là, ben ici, on voit que la moto, tout le stock est remis de dessus. Puis Roberto ici qu'on voit, il m'a aidé à tout monter ça en haut pour 50 pesos. Fait que, j'étais vraiment content d'avoir tombé sur quelqu'un qui vient de m'aider là. Puis ben, c'est vrai, c'est peut-être un 500-600 mètres. Puis j'étais rendu à une route normale. Comme on peut le voir dans pas long. C'était super beau. Il n'y avait pas de trouble là. Fait que là, j'ai revenu sur les routes normales un peu plus. Fait que là, ça allait super bien. Malheureusement, je n'ai pas filmé plus que ça au moment de l'accident, si on veut, de quand j'ai échappé la moto. Parce que je n'étais pas nécessairement dans un bon mindset de filmer. J'étais frustré contre moi-même. J'étais frustré contre tout. Il n'y a rien qui marchait. Ce n'était pas une super belle journée. Puis ben, c'est ça. Au moins, je peux vous en parler. Fait que c'est déjà au moins ça de fait. Fait que ben, c'est ça. Sur ce, on va retourner sur la route. Ok, bye. Salut. Fait que je suis finalement rendu dans mon AirBnB. Il est 7h45 le soir. Ce n'est pas dans un AirBnB. Je vais vous expliquer ça tantôt. Fait que je vais vous montrer ça. C'est une chambre d'hôtel en tant que telle. J'ai du lit ici. Une petite chambre là. Une TV à moitié démontée. J'ai la climatisée au moins. Je n'ai pas checké sur l'eau chaude de marche. Mais en tout cas, ça ressemble à toutes les chambres d'hôtel, motel qu'on peut avoir là. Good. Fait que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je me suis levé un matin. Puis ça ne me tentait pas pantoute. J'avais un feeling que ça irait pas bien. J'aurais dû l'écouter mon feeling. Ça n'a vraiment pas bien été. Je commençais sur la route. J'ai arrêté dans un petit café pour manger. C'était vraiment bon. Après ça, tout a été en descendant. Mon celulaire a arrêté de marcher. Je ne sais pas pour quelle raison. J'avais plus de données, plus rien pantoute. Fait qu'il a fallu que j'aille. Il y avait une chance qu'il y avait une place pour le celulaire de l'autre côté. J'ai été là. Il a fallu que je paye un nouveau forfait au complet. pour que ça marche. Ça, ça a été fait depuis le moment. C'était correct. Mais j'attends, ça a pris comme une heure et demie. Après ça, l'activité que je voulais aller faire, il y avait une grotte dans ce coin-là. Fait que mon GPS m'a dit, va-t'en par là, va-t'en par là. Je suis le GPS. Ça m'amène dans un chemin. C'est comme un chemin pour marcher, mais pas pour les motos. Les motocross peut-être, des affaires comme ça. Mon expérience de hors-route n'est pas si bonne que ça. J'en ai, mais pas loadé de même. Le fait que j'étais loadé, ça n'a pas aidé. Fait que ce qui est arrivé en gros, c'est que je suis arrivé dans la côte pour monter, puis le pneu en arrière a glissé. J'ai essayé de mettre le pneu, le pied à terre, puis il n'y avait rien là. Fait que la moto n'a que de tomber sur le côté complètement. Puis la moto est assise de l'autre. Mon dos n'est pas super fort non plus. Fait que je me suis blessé souvent dans le dos. Ça a pris un bout de la relever. J'ai réussi à la relever. Après ça, j'ai comme continu le chemin sans mon kit dessus au cas où j'ai drop encore la moto. Puis j'ai comme été plus haut un peu. Par chance, il y a quelqu'un qui est arrivé quand j'avais fini de monter la moto, la relever la moto. Puis il m'a aidé à amener mon stock à peu près 300-400 mètres plus loin. Fait que ça, c'était cool au moins là-dessus. Après ça, quand j'étais à GT pour aller à mon Airbnb, j'arrive dans la ville, puis il y avait zéro réseau cellulaire. Personne n'a de réseau là-bas. Fait que où est-ce que le GPS m'amenait, l'adresse n'existait pas. Ou bien qu'il ne le trouvait pas. Fait que j'ai rien que stationné en moto. Puis j'ai commencé à marcher dans la ville au complet pour essayer de trouver la place. J'ai demandé à peu près 40 personnes différentes s'ils pouvaient m'aider à trouver l'adresse. Personne n'était capable de trouver l'adresse. Personne n'a de réseau. Fait que c'était plein de plaisir. Pendant deux heures, j'ai marché en rond en essayant de trouver ça. Je n'ai jamais trouvé. Puis j'ai commencé à faire noir. Fait que j'ai dit « Bon ben regarde, je vais m'en aller de ce ville-là. Je vais aller à quatre parts d'autre. » Fait que là, en sortant de la ville des montagnes, si on veut, c'est ici que je suis. C'est peut-être une demi-heure où j'étais supposé être. Fait que c'est ça. Je suis là. Après ça, j'ai appelé Airbnb, essayé de me faire rembourser. Puis vu que j'étais réservé la journée même, ils ne veulent pas me rembourser tantoute. Fait que je paye une double chambre m'asseoir. J'ai essayé de contacter le propriétaire, puis elle ne me répond pas non plus. Fait que, enfin, oui. Une chose qui est sûr, c'est que je vais peut-être me tenir plus loin des montagnes. Parce que, oui, c'est ça. C'est le fun de conduire les montagnes, mais quand tu arrives dans les villes, c'est moins le fun. Parce qu'avec le kit au complet, puis tout ça. Fait que je vais essayer le plus possible d'aller vers l'est, donc vers l'est pour l'Alcool du Mexique, puis tout ça. Je ne sais pas si encore je vais faire les places plus touristiques, comme j'étais suppose de faire Cancun, et ces places-là, je ne sais pas si je vais le faire. Parce que les prix ont monté énormément. Fait que, oui, c'était une journée qui me tenait avec le goût de virer de bord, puis d'avoir retourné chez nous. C'est ça. J'aurais dû m'écouter en Matak, il aurait vraiment dû m'écouter, puis rester là une journée de plus. Quoi que ça n'aurait rien changé, ça m'aurait quand même amené dans ce coin-là. Mais bon, anyway. Ouais, il n'y a pas eu d'activité aujourd'hui. Les deux activités, parce que j'avais une autre activité dans la ville, j'avais réservé dans Airbnb. Il y a une autre activité dans cette ville-là, que c'était un anglais qui avait fait avec des arbres de l'or dans la forêt. Ça avait l'air super cool, mais c'est ça. On ne le verra malheureusement pas. Puis l'autre, la cave non plus, on ne le verra pas, parce que je n'ai jamais trouvé. Mon GPS ne m'a pas envoyé à la bonne place. C'était l'autre affaire. Moi, il m'a envoyé à une place. Après ça, j'ai été dîner, j'ai été à l'autre place. Le camp était supposé être là, elle n'était pas là. Elle était à la place où j'ai été dîner. Fait que c'était comme 40 minutes de route. Fait que j'ai fait que moi, non, je vais continuer mon chemin, parce que déjà, avec le sous-delac, il m'avait retardé d'une heure et demie. Ça venait déjà tard. Fait que, c'est ça. Puis finalement, avant-garde. Il est rendu sept heures et demie quand je suis dit. Fait que, ouais. J'ai fait ce que je voulais vraiment pas faire, conduire la nuit au Mexique, parce que c'est le plus dangereux. Mais c'est ça. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. C'est ça. Ouais. Fait que c'est une autre vidéo avec un fail. Mais bon. Si vous avez aimé ça, laissez la mention J'aime. Laissez les commentaires. Ici, puis sur la page Facebook. BobinWizier. Puis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis, on se revoit la prochaine fois. OK, bye. Bye.